La résilience, c'est la thématique et elle est illustrée dès l'entrée par ce paysage microcosmique, titre de la réalisation de l'anglais James Besson. Auparavant, il y avait une pelouse, elle est remplacée par ses plantes, ne nécessitant que très peu d'arrosage. Le festival des jardins n'échappe pas aux interrogations sociétales. Dans cette œuvre du paysagiste Frank Serra, les incendies de forêt de 2022 sont évoqués pour interroger nos consciences. Ces événements dont nous avons vu des images très inquiétantes nous ont tous profondément touchés. Il faut que nous affrontions cette réalité des canicules, des incendies, des inondations parfois, des problèmes divers et variés liés à la disparition du vivant. Et donc il faut s'adapter. Le festival explore les conséquences du bouleversement climatique, mais apporte des réponses réconfortantes. Ici, par exemple, des plantes allophiles, résistantes à l'eau salée, viennent s'épanouir en dépit de la montée d'un océan de cristaux. L'objectif est de rasséréner les visiteurs. Oui, l'eau va monter. On peut planter des végés d'eau qui s'adaptent. Oui, il y a moins d'eau, mais on peut réfléchir à la récupération de l'eau. Oui, c'est complexe, il y a de la pollution, mais on peut avoir des élo de biodiversité. Des solutions concrètes que le domaine de Chaumont met lui-même en œuvre. 27 espèces d'arbres y ont été plantées pour déterminer celles qui résisteront au réchauffement climatique et qui assureront l'avenir du site.